Musique Un cri et un cri de triomphe et montagne de nuit. Je suis encore debout, je suis encore vivant et je proclame la victoire de Dieu. Non, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les oeuvres de l'éternel. Non, tu ne mourras pas et tu raconteras les oeuvres de l'éternel. Père, nous te bénissons. Merci Père, pour tout ce que tu as fait cette semaine. Comment ta main de protection a protégé, comment ta main de protection a gardé, comment lorsque nous devions être dans le lit de l'hôpital, ta main de grâce nous a évité un accident. Combien Seigneur Père, lorsque nous étions troublés dans notre sommeil, ta lumière est venue, nous a tirés de nos ténèbres. Père, nous te bénissons en ce sens Seigneur. Et cela Seigneur Père prouve que tu as encore des projets de paix pour chacun d'entre nous ce matin. Et Seigneur, nous avons l'assurance Seigneur, que nous verrons ta gloire dans le nom puissant Jésus. Alors que ce matin Seigneur Père, que ce soit Père, une journée pour ta seule haine gloire. Merci Notre Dieu, nous t'avons ainsi prié, ainsi nous avons déclaré la victoire ce matin dans le nom de Jésus. Qu'un amoureux de Dieu acclame, exagite, conclame, déclare, annonce la victoire ce matin. Merci Seigneur. Tu vas regarder ton voisin, ta voisine, à gauche, à droite, devant, derrière. Tu vas lui dire, tu as encore en vie, c'est la preuve que le diable a échoué. Et maintenant tu vas le regarder, tu dis, tu respires encore. Alors loue le Seigneur. Que quelqu'un le loue, que quelqu'un l'exacte, que quelqu'un l'acclame, que quelqu'un lui rend la louange, à lui, à lui seul. Oh merci Seigneur, merci pour ta grâce. Poussons vers lui les cris de joie une dernière fois. Amen. Merci Seigneur. Oh merci. Amen. Nous pouvons prendre place, bienvenue à ce moment de culte. Nous sommes encore dans la joie ce matin de pouvoir être là. Merci à vous. Amen. J'ai même envie de changer de message. On va rester dans le même message, mais je crois que ce n'est pas la même grâce, ce n'est pas la même option. C'est pour ça que je garde mon micro, je ne prends pas le micro-cravate. Quelqu'un me dit un bon amène à cela. Seigneur, nous te bénissons. Conduis ce moment pour ta seule gloire, Seigneur. Puisses-tu nous enseigner, puisses-tu nous conduire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien aimé, c'est un jour de victoire pour toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est un jour où Dieu va prendre en main ta vie et te positionner et te diriger dans le nom de Jésus. C'est un jour où il va te faire sortir de l'obscurité pour te mettre sur le chemin de la royauté. C'est un jour où il va te faire sortir du désert pour te amener maintenant sur le chemin de Canaan. C'est un jour où il va te faire sortir de la signifiance maintenant pour être quelqu'un d'important dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amène à cela. Dis-moi un bon amène. Alléluia. C'est un jour où sa main était tendue sur ta vie, où maintenant les gens diront, j'ai vu la gloire de Dieu sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi, c'est ce jour-là. Amen. C'est ce que Dieu veut faire, Seigneur. C'est ce que Dieu veut accomplir. C'est ce que Dieu veut réaliser. Et depuis quelques semaines, Dieu est en train de nous montrer comment il va le faire. Comment cela est-il possible ? Parce que quand on revoit la vie de certaines personnes, on a l'impression que Dieu est plus présent dans leur vie que dans la nôtre. Est-ce que c'est dû au simple hasard ? Est-ce que c'est dû au destin ? Non, bien-aimé, ce n'est pas dû à ça. C'est dû au cœur. Parce que depuis plusieurs semaines, nous parlons du cœur. Amen. Et on doit tous réaliser que le niveau de grâce, le niveau de présence dans notre vie, dépend du fait que Dieu nous voit comme étant agréables. Et le thème de la conférence, c'est être un bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, verset 21, nous dit ceci. Que le maître, donc il parle d'une parabole, qu'un maître était parti, il avait confié certaines choses à ses serviteurs. Et il revient et il regarde ce qu'ils ont fait, de ce que Dieu leur avait, le maître leur avait donné. Et en Matthieu 25, verset 21, il dit ceci. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Parce que le maître lui avait laissé un certain nombre de pièces de monnaie et il l'a fait fructifier. Et le maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Il a dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. On voit que le maître s'est réjoui parce que son serviteur s'est démontré comme étant bon et s'est démontré comme étant fidèle. Bien aimé, je prie qu'au sujet de nous, Dieu puisse déclarer que nous sommes bons et fidèles serviteurs. Quelqu'un veut dire un bon, amen, je suis d'accord avec ça. Amen. Mais ça veut dire quoi ? Bon. Ça veut dire quoi ? Fidèle. Être bon, ça nous parle de l'état de notre cœur. Ce que nous sommes en train de parler depuis quelque temps. Ça nous parle de l'état de notre cœur. Et être fidèle, c'est le cœur qui prend soin de tout ce que Dieu lui confie. Le cœur, c'est celui, lorsqu'on lui confie quelque chose, il le fait fructifier. C'est ça le cœur fidèle. Et comprends bien aimé qu'à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans la vie, dans le monde, sur la terre, lorsqu'il veut faire un projet, il cherche toujours une personne. Dis-moi, bohamen. Je crois qu'il y a une personne qui est ici. Lorsqu'il veut faire un projet, lorsqu'il veut sauver un peuple, lorsqu'il veut ramener une nation à lui, lorsqu'il veut sauver une ville, lorsqu'il veut sauver une famille bien-aimée, il cherche toujours, il commence toujours par une personne. Et il cherche toujours une personne. Il choisit une personne. Et comment il va choisir cette personne ? Il va toujours choisir cette personne selon les dispositions de son cœur. Dieu avait le désir de pouvoir sauver le peuple hébreu, parce qu'il savait qu'une famine allait arriver. Bien-aimé, Dieu sait toute chose avant que la chose arrive. Et il prépare toujours une solution, il prépare toujours un plan pour garder et préserver son peuple. Donc reste tranquille. La situation paraît difficile, mais Dieu a un plan. Dieu a déjà préparé une solution dans le nom de Jésus. Alléluia ! Il avait un projet, il voulait préserver son peuple, parce qu'il savait que son peuple allait subir une grande famine. Et pour réaliser son projet, il a regardé la famille de Jacob, mais quelle personne je pourrais utiliser ? Une personne qui a une bonne disposition de cœur, au point que même s'il passe par des moments difficiles, il restera toujours le cœur bon, c'est-à-dire qu'il ne gardera pas de l'amertume ni de la rancune. Il cherchait une personne qui, même si les situations sont difficiles, il sera toujours trouvé fidèle. L'Abi nous dit qu'il a regardé la famille de Jacob, il a vu un homme qui s'appelait Joseph. Et à Joseph, il a montré une vision dans laquelle tous les gens de sa famille se prosternaient devant lui. Waouh ! On aimerait tellement Dieu nous dit notre destinée. Il lui révèle sa destinée, c'est-à-dire que voici ce que je vais faire. Et il dit ça à sa famille, il dit ça à ses parents, il dit ça à ses frères. Et ses frères maintenant ont eu de la haine envers lui. Parce qu'il a déjà été aimé de son père, et en plus, il se vante de rêve. Dans ces cas-là, ses frères le prennent et le jettent dans un puits. Après, le grand frère, il dit non, on ne va pas le tuer quand même. Et ses frères le vendent maintenant en tant qu'esclave. Et se retrouvent maintenant dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, l'Abi nous dit que Joseph était toujours trouvé fidèle. L'Abi nous dit que Dieu était avec lui. C'est-à-dire que même étant esclave, Joseph dans la maison de Potiphar, lorsqu'on lui donnait quelque chose, il en prenait soin. Il faisait attention. Lorsqu'on donnait les petites choses, il faisait en sorte qu'il en prenait soin de manière correcte. C'est ça la fidélité. Dieu avait trouvé en Joseph quelqu'un de fidèle. Est-ce que tu m'excuse ou pas? Mais non seulement Dieu, Joseph était fidèle, mais Joseph était aussi bon. La femme de Potiphar a vu Joseph. Tu connais l'histoire. Elle dit, Joseph, je vais coucher avec toi. Joseph a dit, non, 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 je ne couche pas avec toi. Premièrement, vu par rapport à M. Potiphar, il a dit, il m'a tout confié. Il m'a tout confié. C'est pourquoi je ne pécherai pas ni contre Dieu et par égard envers M. Potiphar. Il leur a pu se dire, non, mais personne ne va me voir. Non, 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 il a dit, non seulement je crains Dieu, mais je lui respecte envers Potiphar. C'était quelqu'un de bon. Amen. C'était quelqu'un de bon et quelqu'un de fidèle. Mais après cela, la femme de Potiphar l'accusé, on l'a mis en prison. Et là, à ce moment-là, certains pourront se dire, mais où est-ce que m'a amené le fait d'être fidèle ? Où est-ce que ça m'a amené le fait d'être bon ? Je me retrouve maintenant en prison. Et comme on l'a vu la semaine dernière, certains, on aurait pu dire, ah par contre, c'est comme ça, je boude. Je ne dis rien. Je ne fais rien. Non, mais c'est bon, je ne veux plus trop servir. Non, 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 c'est bon, ça va aller. Parfois, on se met à l'écart. Mais bien-aimé, Dieu est en train, dans ce moment-là, de te préparer, de te façonner, de faire en sorte que tu sois prêt à ta destinée. Et Joseph était sur le chemin de sa destinée. Et le chemin, l'accomplissement de sa destinée, dépendait de deux choses. Qui garde son cœur bon, c'est-à-dire son cœur sans amertume, et qui puisse continuer à faire toujours près de fidélité. Est-ce que tu me suis ou pas ? Dans la prison, lorsqu'on lui confiait quelque chose, il faisait les choses comme il faut. C'est la preuve de la fidélité. On lui confiait quelque chose, on pouvait lui faire confiance. Preuve de la fidélité. Il s'intéressait aux uns et aux autres. Preuve, pardon, il s'intéressait aux uns et aux autres. C'est la preuve que son cœur était bon. Il se souciait des autres. Il n'était pas en train de se dire, ah non, c'est mon problème à moi, j'ai ma situation à moi. Non, il s'intéressait aux autres. Bien-aimé, quand tu viens à l'église, quand tu vois quelqu'un qui pleure, des fois, dit, ma sœur, ça va aller, je prie avec toi, je t'encourage, dis-moi un bon amène à cela. Alléluia. Et on voit que Joseph, il a fait preuve de bonté, il a interprété le rêve d'un des ministres pharaon. Et grâce à ça, deux ans plus tard, il a pu interpréter le rêve de un pharaon. Et on l'a placé comme premier ministre. Mais si on l'a placé comme premier ministre bien-aimé, c'est parce qu'il était à la fois bon et fidèle. Alléluia. Et lorsque il a interprété le rêve des premiers premiers ministres, et maintenant, par concours, il y a eu la famine, et maintenant sa famille vient se présenter devant lui, dont tu iras à la maison, Genèse 48, 49, 50, et il pourvoit à la nourriture à sa famille. Et ses frères, voyons que maintenant Joseph est devenu premier ministre, ils se sont dit, mince, là c'est sûr, Joseph va accomplir sa vengeance. Joseph va se venger. Et parfois, avoue que des fois, quand tu as eu la victoire, et que des gens t'ont vu en bas, et que maintenant ils te vont en haut, avoue que des fois tu as envie de dire... Avoue que des fois tu as envie de dire ça. Mais Joseph, ce n'est pas ce qu'il a fait lui. Ah non, non, non. Lorsque ses frères ont eu peur, la Bible nous dit ceci, en Genèse 50, à partir du verset 18. Genèse 50, à partir du verset 18. Il dit, ses frères, eux-mêmes se consolaient devant lui, et il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Il dit, verset 20, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Joseph disait, écoutez, vous m'avez fait du mal, mais gloire s'en rendue à Dieu, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et qui sont appelés selon son dessein. Dis-moi un bon Amen à cela. Il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire qu'ils marchent dans les bonnes dispositions de cœur, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive. Excuse-moi, parfois, lorsque tu es dans le puits, c'est quand tout le monde te trahit, bien-aimé, je peux t'addire, sans être un prophète de malheur, que plus tu vas grandir, plus tu vas être élevé, plus bien-aimé, tu verras, il y a des gens qui vont te trahir. Parfois, il y a des gens, ils vont te faire des fausses accusations. Des fois, ils vont mettre des choses sur Internet. Sur Internet, on a mis des commentaires sur moi, j'ai dit, ah là, vraiment, ce n'est pas possible. Mais le fait que Dieu va se manifester dans ta vie va dépendre du fait que toi, à chaque fois, tu gardes ton cœur bon et tu demeures fidèle. Est-ce que tu me suis ce matin ? Alléluia ! Bien-aimé, il faut garder l'autre cœur. Garder l'autre cœur. Quand on parle de ça, souvent, les gens disent, pasteur, moi, je garde mon cœur. Mon cœur est barricadé. Mon cœur est fermé. Non, non, bien-aimé. Il y a une différence entre garder son cœur et fermer son cœur. Alléluia ! Fermer son cœur, c'est dire, stop, plus rien d'autre. Je ne l'accepte plus rien. Mais le problème, c'est quand tu fermes ton cœur, tu fermes ton cœur peut-être aux mauvaises choses, mais lorsque ton cœur est fermé, même les bonnes choses ne rentrent plus. La Bible nous dit, en Matthieu 5, 18, Heureux ceux qui ont, 5, 8, pardon, vous pouvez le mettre, s'il vous plaît, 5, 8, Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Qui veut voir Dieu ? Ah, bien-aimé, moi, je veux voir Dieu. Amen. Mais quand on voit ce verset, on dit, le cœur pur. Et quand tu songes à toutes les pensées qu'il y a à l'intérieur de toi, tu dis, aïe, 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 aïe. Mais j'ai regardé pour toi le grec, le mot pur. Le mot pur, en grec, ici, c'est kataros. K-A-T-H-A-R-O-S Kataros, c'est la notion d'un cœur qui est purifié par le feu. Mais c'est aussi la notion où, lorsqu'on prend une vigne, on coupe certaines branches de la vigne afin que du fruit plus abondant puisse se manifester. Mais c'est aussi la notion de manière simple. Moi, c'est l'image que je vois de manière simple. C'est la notion où, lorsque parfois tu vas aux toilettes, où tu appuies sur la chasse d'eau et tu vois toutes les impuretés partir. Quand on dit avoir un cœur pur, ce n'est pas un cœur parfait, non bien-aimé, mais c'est un cœur qui, en toutes circonstances, dit Seigneur, l'amertime ne sera pas trouvée en moi dans le nom de Jésus. La colère ne sera pas trouvée en moi dans le nom de Jésus. L'impureté ne sera pas trouvée en moi dans le nom de Jésus. Car tout s'en va, tout s'en va dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon Amen à cela. Alléluia! Bien-aimé, comprends que garder son cœur, ça veut dire qu'à chaque situation, Seigneur, ces choses-là ne doivent pas rester en moi. Cette souillure ne doit pas rester en moi. Et c'est ce que Joseph a dû faire. Il a dû apprendre à garder son cœur. Et on voit que Joseph a vu la gloire de Dieu se manifester et il le témoigne par le nom qu'il a donné à ses enfants. Le premier enfant qu'il a eu, il a donné le nom d'Ephraïm. Ephraïm, ça veut dire, Dieu m'a rendu fécond. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a fait dans ma vie a concouru à mon bien. L'Abbé nous dit que nous passons par des tribulations, par des difficultés, afin que nous puissions être un sujet de consolation. Bien-aimé, si tu es passé par toutes ces choses, c'est pour que toi tu puisses consoler les autres demain dans le nom de Jésus. Un bon fruit va naître de ta vie dans le nom puissant Jésus. Dis-moi un bon Amen. Une multitude viendra pour entendre ton témoignage. Si Dieu l'a fait dans sa vie, alors il le fera dans ma vie. Dans le nom puissant Jésus, dis-moi un bon Amen. Ta vie ne sera jamais serrée dans le nom de Jésus. Mais du bon fruit va naître de ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Et son deuxième enfant, Joseph a donné le nom de Manassé. Manassé, c'est Dieu m'a fait oublier. Dieu m'a fait oublier les années de galère. Parce que ça a duré 14 ans, toutes ces tribulations. Dieu m'a fait oublier toutes ces années difficiles. Dieu m'a fait oublier les moments de pleurs. Dieu m'a fait tout oublier. Bien-aimé. Tu rentres dans la saison où tu oublies les années où ça te faisait mal. Tu rentres dans la saison où maintenant la joie du Seigneur sera toujours ton partage dans le nom de Jésus. Que Dieu te fasse oublier les années passées dans le nom de Jésus. Qu'à partir de ce jour, que les années à venir soient encore plus excellentes que toutes les années que tu as vécues jusqu'à présent dans le nom puissant de Jésus. C'est ce que Dieu fait dans le nom de Jésus. C'est ce que Dieu veut faire dans la vie de tout un chacun, de toute personne qui a résolu au plus profond de lui de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. Et on parle du cœur ces derniers temps. Et c'est incroyable parce qu'au camp des stars, on n'a fait que parler du cœur. Tout commence dans le cœur. Les pensées viennent du cœur. La vision naît du cœur. Tes décisions commencent à partir de ce qu'il y a dans ton cœur. Et Dieu veut pouvoir travailler avec nous. Et je vais te dire ce matin que Dieu veut susciter une armée d'hommes et de femmes selon son cœur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut accomplir tout simplement ses volontés sur la région. Acte 13, 22, au sujet de David. On dit que David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et au travers duquel Dieu va accomplir toutes ses volontés. C'est ce que Dieu disait au sujet de David. Et c'est ce qu'il va dire au travers de nous dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un mot Amen. Amen. Et nous voulons maintenant nous appuyer sur la vie de David. Et comprendre qu'est-ce qui a fait que Dieu a dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et la série de messages qu'on va faire, c'est comment capter le cœur de Dieu. Comment saisir le cœur de Dieu. Comment marcher dans le cœur de Dieu. Comment capter le cœur de Dieu. Est-ce que tu me suis ce matin ou pas? Dis-moi un mot Amen à cela. Alléluia. Et on l'a expliqué plusieurs fois, on a expliqué que David a été préféré de ses frères à cause de son cœur. Dieu a dit au prophète Samuel, va dans la maison d'Isaïe. J'ai parmi ses fils un homme que je désire pour roi. Un homme selon mon cœur. Un homme qui est meilleur que le roi en place. Je choisis un homme parmi eux. Bien aimé. Dieu choisit toujours quelqu'un pour accomplir ses plans et ses projets. Et le prophète Samuel arrive dans la maison d'Isaïe. C'est ça, c'est en Samuel 16. Il voit le premier fils, Eliab, grand, fort, éloquant, bien préparé. Il se dit, certainement, c'est ce que Dieu veut accomplir. C'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu a choisi. C'est en Samuel 16, verset 6, messieurs. En Samuel 16, verset 6. Il vient devant Eliab, c'est le premier des fils d'Isaïe. Il se dit, certainement, c'est lui. Et Isaïe, certainement, lui aussi, il se dit, forcément, c'est l'aîné. Parce que dans la tradition, c'est toujours l'aîné qui a la faveur. C'est toujours l'aîné qu'on prend en premier. Bien aimé, c'est la fin des traditions. Dieu change toutes les traditions dans le nom puissant de Jésus. Qu'importe la tradition de ta famille, Dieu change la tradition dans le nom puissant de Jésus. On t'a dit, le petit frère ne fait pas ça. Tu seras le premier à le faire dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon Amen. C'est la fin des traditions dans le nom de Jésus. Il voit Eliab, le grand frère. Et il dit dans son cœur, ici, on le voit en Samuel 6, en Samuel 16, verset 6. Lorsqu'il est entré, il se dit, en voyant Eliab, ça, c'est Samuel qui voit Eliab. Il dit, certainement, loin de l'éternel, il est ici devant lui. Parce qu'il voit Eliab, grand. Dieu lui dit la suite. Il dit, et l'éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Et nous avons dit la dernière fois qu'il y avait des choses dans son cœur, des choses qui n'étaient pas bonnes. Il l'a démontré après par ses actions. Amen. On regarde la suite, ce que Dieu dit. Il dit, l'éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur. Dieu a regardé à disposition du cœur du premier frère. Il a dit, non, ce n'est pas lui. Son cœur n'est pas bon, son cœur n'est pas fidèle. Il a regardé le deuxième frère. Non, ce n'est pas lui. Le troisième frère. Non, ce n'est pas lui. Le quatrième frère. Non, ce n'est pas lui. Le cinquième frère. Le cinquième frère. Non, ce n'est pas lui. Le septième frère. Non, ce n'est pas lui. Le septième, c'est le chiffre de la perfection. C'est lui qui a tous les diplômes, c'est le plus intelligent. Non, ce n'est pas lui. Et on est parti chercher David, le huitième fils d'Isaïe. Huit, c'est le chiffre du renouveau. C'est le chiffre où Dieu fait toutes choses nouvelles dans le nom puissant de Jésus. Dieu signifie en étudiant David, « Fini la fin des traditions, je fais toutes choses nouvelles dans ta vie. » Et ce matin, il fait toutes choses nouvelles dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Là où on t'avait rejeté, Dieu va t'accepter dans le nom puissant de Jésus. Là où on avait fermé les portes, les portes vont s'ouvrir pour toi dans le nom de Jésus. Parce qu'il dit, « J'ouvre une porte que personne ne pourra fermer dans le nom puissant de Jésus. » Dis-moi un bon Amen à cela. Alléluia. Dieu signifiait pour travailler avec moi. Je n'ai pas besoin de gens diplômés. Je n'ai pas besoin des gens plus grands. Tu vois, il m'a choisi, non? Je n'ai pas besoin des gens qui sont grands, non! J'ai besoin juste de personnes qui ont un cœur disposé, un cœur qui veulent marcher comme moi, qui ont un cœur qui désire me plaire. Et c'est ce qu'il a trouvé dans David. Est-ce que tu me suis? Je prie qu'ils trouvent cela en chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Amen! Et dans tous les adhésions, tu es là, « Père, manifeste tes miracles, manifeste tes prodiges, manifeste tes signes! » Et à un moment donné, dans un moment de prière, Dieu m'a fait ressentir. Il dit, « Mais vous allez où comme ça? » Et humblement, je suis venu vous voir. Je dis, Dieu nous confirme, nous dit, « Réorientons notre soif. » Ne cherchons pas les miracles, Ne cherchons pas les prodiges, Ne cherchons pas les signes, Recherchons Dieu. Et après, la conséquence, C'est qu'il fera des miracles, Qu'il fera des prodiges, Et qu'il fera des signes. Dis-moi un beau Amen à cela! Dis-moi un beau Amen! Amen! Et il nous garantit bien-aimé, Si on le cherche, on va le trouver. Jérémie 29, verset 13, il dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez Si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jérémie 29, verset 13, Deutéronome 4, verset 29, La Bible du Sommeur, Il dit, « Alors vous chercherez l'Éternel, Votre Dieu, et vous le trouverez Si vous vous tournez vers lui De tout votre cœur et de tout votre être. » Il nous garantit que si nous le cherchons De tout notre cœur, de tout notre être, Alors il va se révéler à nous. Est-ce que tu m'es suis ou pas? Amen! Il faut avoir ce cœur qui soupire pour sa présence. Bien-aimé, parfois, on peut s'égarer. Moi, à un moment donné, j'avais progressé. Je pensais avoir progressé dans ma relation avec le Seigneur. Je pensais que ça allait, ça progressait. Et je suis parti conduire un moment de prière À Boissy-Saint-Négier. J'ai conduit un moment de prière. Le pasteur Yvan m'a observé. Et après, il m'a dit, « Mateta, viens voir. » Il m'a dit, « Je vais t'aider. » Je lui ai dit, « Qu'est-ce qui se passe? » Il dit, « Tu fais trop le pasteur. » Je lui ai dit, « Comment ça? » Il m'a dit, « Comment ça? » « Non, tu fais trop le pasteur. » Il m'a dit, « Le secret, c'est ne pas chercher à faire le pasteur. » C'est être comme un enfant dans la présence de Dieu. Il y a chaque fois qu'il dit, « Seigneur, je ne peux rien sans toi. » « Je ne peux rien accomplir. » « Je ne peux rien faire. » Alléluia! 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 Quand il m'a dit ça, j'ai dit, « Mais ce n'est pas possible. » Bien-aimé, parfois, on peut se tromper de chemin. On peut se tromper de route. Et après, il m'a dit, « Le secret va prendre simplement trois jours dans sa présence. » Ou tu soupires juste pour lui. Pour que Dieu puisse refixer les boulots. Bien-aimé, nos voitures, à intervalles réguliers, on les emmène au garage, n'est-ce pas? Amen! Tu dois amener ta voiture au garage. Cette grosse fumée derrière, c'est parce qu'elle n'est pas entretenue. Dis-moi un bon amen. C'est-à-dire qu'on va sur le garage pour que nos voitures soient bien entretenues. Parfois, il faut aller dans la présence de Dieu afin que nous puissions être entretenus dans le nom de Jésus. Qu'ils puissent resserrer les boulons, remettre les choses correctement. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia! Dis-moi un bon amen! Alléluia! Et c'est ce que j'ai fait. J'ai recherché sa présence, juste lui. J'ai pris ma bouteille d'eau, mes quelques fruits. J'ai dit, chérie, à dans trois jours. Et j'ai simplement soupiré pour Dieu. Prédication, adoration, prends juste du temps dans sa présence. Bien-aimé, notre gendarme, fais ça régulièrement. Il faut revenir aux garagistes afin qu'ils refixent les choses, qu'ils remettent les choses droites et qu'ils nous montrent lorsque nous sommes trompés le chemin. Bien-aimé, soupir, désir, la présence du Seigneur. Amen! Un frère m'a fait remarquer. Pasteur, quand je suis à l'église, il n'y a pas de problème. La présence est telle que mes pensées, ça va. Mais dès que je sors, tout revient. Oui, bien-aimé, parce que là, nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes concentrés sur Dieu. Mais la vérité, la présence de Dieu n'est pas liée à un endroit, ni à un culte. La présence de Dieu, elle est avec toi partout. Quand tu es à la maison et que les pensées commencent à t'assaillir, fais une pause. Tu dis simplement, tu lèves les mains pour t'adorer. Tu prends le temps de l'adorer, de l'exalter. Tu t'arrêtes juste deux minutes. Tu t'arrêtes juste deux minutes, juste pour l'exalter, juste pour l'adorer, juste pour revenir dans sa présence. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. C'est-à-dire que quand les situations, bien-aimées, semblent te submerger, courent dans sa présence. Et sa présence, ça peut être manifesté partout. Il y a un endroit où la présence se manifeste de manière incroyable. C'est dans les toilettes, dans les bureaux. Quand l'open space, je n'arrivais pas à comprendre, je n'arrivais pas à résoudre les solutions. Je disais, j'arrive, j'allais aux toilettes. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes, quand nous sommes, en ta présence, nos craintes fuient. Bien-aimés, il n'y a pas d'endroit où Dieu peut nous visiter. Une sœur, on lui a même dit, hé, il faut que tu arrêtes de prier aux toilettes. Amen. Bien-aimés, recherchons la présence de Dieu. Quand tout somme t'assaillir, recherche la présence de Dieu. Lorsque tu n'en peux plus, recherche la présence de Dieu. Amen. Pas fixé sur ton problème. Pas les yeux fixés sur le désir d'avoir la résolution au problème. mets les yeux juste fixés sur lui, juste sur sa personne. C'est-à-dire que, juste dire à Dieu, je veux juste te connaître. Juste que tu te révèles à moi. Juste, simplement apprendre à te connaître de manière simple. Et quand tu vas faire cela, dans sa présence et avec la parole, un mot va monter, une pensée va monter, une paix va venir. Alléluia. Voilà, c'est ce qui se produit lorsqu'on recherche sa présence. Est-ce qu'on me suit ou pas? Amen. Et j'aime l'image que Jésus donne en Matthieu 13, 44 au sujet du royaume, au sujet de la relation de l'intimité avec Dieu. Il dit ceci, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qu'il a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. » Matthieu 13, 44. Il dit, la relation avec Dieu, c'est comme quelqu'un qui vient dans un champ, il trouve un trésor, il dit « Waouh! » Il y a un trésor. Et à ce moment-là, il dit « Non, il faut que je possède le champ pour posséder le trésor. » Il vend tout ce qu'il a, tout ce qu'il a. Il dit, « Voilà, je vais acheter le champ. Combien ça coûte? Donnez-lui. Venez, je prends le champ. » Ça, c'est la détermination qu'on doit avoir dans notre relation avec Dieu. Vendre les choses, ça veut dire que je vais faire en sorte que dans ma vie, dans mon cœur, il n'y a rien qui puisse être un obstacle entre ma relation avec le Seigneur. Alléluia! Tu as dit, j'ai dit que heureux sont qu'ils ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. On a dit que l'image, c'est de dire que je vais faire en sorte que cette pensée, cette amertume ne reste pas dans mon cœur. Ceux qui désirent rencontrer Dieu, dès qu'ils sentent une pensée d'amertume, ils disent « Yish! » Ça vient où, ça? Il dit « Non, 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 l'amertume ne doit pas être trouvée en moi. Il va auprès de Dieu Seigneur. Débarrasse-moi de cette enfance. Débarrasse-moi de cette amertume. » Bien-aimé! Toutes ces pensées, nous tous, on peut être sujet. Parfois, tu pries avec quelqu'un, tu pries avec certaines personnes. Et tu vois, Dieu exauce et manifeste pour les sujets pour lesquels tu pries. Par moments, tu regardes, tu dis « Ah! » C'est là que tu dis « Seigneur, enlève de moi toute forme de jalousie, toute forme d'envie. Père, je bénisse ton salon. » Tu l'as fait dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. C'est la preuve que tu peux le faire pour moi. C'est la preuve que tu peux le réaliser pour moi. J'ai prié comme elle. On a prié ensemble. On a combattu ensemble. Puisqu'elle, elle a reçu. Puisque lui, il a reçu. Certainement, je suis le prochain sur la liste. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Mais certainement, Père, mon colis est tellement gros qu'il a fallu avoir un grand transporteur pour l'avenir. Il prend plus de temps. Mais, Seigneur, Père, il arrivera à mon adresse. Père, regarde dans mon cœur. Je garde encore les paroles que tu as dites. Tu as dit, Père, ce colis est pour moi. Alors, je m'attends pleinement à toi. Dis-moi un bon amel. C'est quelqu'un qui cherche toujours la présence de Dieu. Vente, c'est refuser que, dans mon cœur, la menthe, la colère, les envies puissent rester dedans. Parce que le risque, c'est qu'au lieu d'avoir un cœur bon, que nous puissions avoir un cœur mauvais. Le contraire d'un cœur bon, c'est un cœur mauvais. Le cœur mauvais, en grec, c'est pénéros. Excusez-moi ça. En grec, c'est ça, non ? C'est ça, non ? Alléluia, Seigneur, bénisse-nous ça. Where is it not ? Ceux qui ont fait le premier cul, vous savez, non ? Bah, alors, c'est quoi, alors ? Pénéros, c'est écrit ici. Pénéros, ça veut dire la racine du mal. La racine du malin. C'est-à-dire que, je dois tout faire en sorte que, en moi, bien-aimé, il n'y ait pas de racine du mal à l'intérieur de moi. Il n'y ait pas de racine du mal à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que, je dois veiller, je dois garder, je dois protéger mon cœur. Je le dis, protéger, garder, et non fermer, non bloquer. Mais dire, cette amertume doit partir dans le non-puissant de Jésus. Cet mot de pardon doit s'en aller dans le non-puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que c'est simple ? Non, bien-aimé, ce n'est pas simple. Quand tu vas prier, Seigneur, aide-moi à pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Une pensée va venir. Et c'est là que tu dois persévérer, tu dois continuer à prier, continuer à prier. Et pas seulement prier pour, Seigneur, libère mon cœur, mais tu pries maintenant pour la personne. Seigneur, fais-lui du bien. Il ne sait pas ce qu'il fait. Seigneur, ouvre des portes pour lui. Seigneur, attire-le à toi. Tu pries. Et pas seulement tu pries, tu lui fais du bien. C'est son anniversaire. Tu envoies un cadeau. Pasteur, là, c'est exagéré. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Est-ce que mon cœur a envie ? Non, mon cœur n'a pas envie. Mais ma vie, ma relation avec Dieu est beaucoup plus importante que cette personne-là. Dis-moi, Abouhamele, Asaba. Pour tout, je vais vendre tout. Je vais vendre mon orgueil. Excuse-moi. Excuse-moi, je vends mon orgueil. Si c'est pour garder Dieu, je vends mon orgueil. Dis-moi Abouhamele. Alléluia. Parce que certains disent, Pasteur, c'est trop facile. Ben-aimé. Fais du bien. Si c'est pour garder Dieu, fais du bien. Alléluia. Mais ce qu'on ne réalise pas, non seulement tu fais, tu prie, tu prie pour lui, tu lui fais du bien. Ah oui, j'ai oublié aussi. Tu dis du bien. C'est un voirien. Non, tu ne dis pas c'est un voirien. Tu dis non. Il doit y avoir forcément quelque chose de bon en lui. C'est très enfoui, mais comme on dit que les plus beaux trésors sont enfouis profonds, profonds, profonds. Je sais que Dieu, par une pression, va faire sortir le meilleur de lui dans le nom de Jésus. Dis-moi Abouhamele. Dis-moi Abouhamele. Alléluia. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'à force de prier pour la personne, à force de faire du bien pour la personne, à force de dire du bien, de voir le bien à la personne, au bout d'un moment, quand tu le verras faire des actes de folie, quand tu le verras se comporter n'importe comment, une compassion va naître de toi. Tu vas dire, mais non, il ne sait pas du tout ce qu'il fait. Alléluia. Et là, tu verras que ton cœur sera entièrement libéré dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on me suit ce matin? Est-ce qu'on me suit ce matin? Amen. On doit réaliser, bien aimé, qu'on doit combattre toute forme de méchanceté. Tout ça pour garder la présence de Dieu. On l'avait vu avec David, en psaume 131, il disait au verset 2, qu'il était comme un enfant sevré. Psaume 131, verset 2, il était comme un enfant sevré. C'est-à-dire que l'enfant sevré, c'est un enfant qu'on a discipliné, qu'auparavant, il prenait le lait maternel, qu'elle maintenant va l'apprendre à prendre le biberon et à prendre une voiture siluide. C'est-à-dire qu'on a éduqué l'enfant. Il nous disait par là qu'on doit apprendre à éduquer notre âme. Bien aimé, il s'agit d'une décision. Et une sœur avait posé une question pendant le camp d'Estar. Vraiment, ce camp d'Estar, il ne fallait pas le rater. Alléluia. Elle avait posé une question au camp d'Estar, « Mais comment être sûr que je cherche la bonne chose ? Comment être sûr que j'ai soif de Dieu ? » Et elle faisait la remarque qu'au début, quand on prie, elle n'a pas envie d'être hypocrite. Parce qu'au fond d'elle, elle a bien vu qu'on vit que Dieu résolucionne ses solutions. Et des fois, on n'a pas envie d'être hypocrite parce que quand on commence à prier, au départ, on n'a pas l'impression d'aimer Dieu. Mais lorsque, dans la prière, tu déclare au fur et à mesure que tu désires le rencontrer, que tu désires l'aimer, que tu ne sais pas comment l'aimer, mais tu soupires pour lui, tu demandes à Dieu de se révéler à toi, au fur et à mesure, tu vas voir que l'amour de Dieu va naître en toi, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas expérimenter de plus en plus sa présence, être de plus en plus conscient de sa présence. Et à chaque fois, tu n'auras qu'un seul désir, demeurer auprès de lui. Amen. Et non seulement désirer faire cela, mais aussi obéir à ses commandements. Dès que tu entends une parole, obéis sans réfléchir. Et tu verras au fur et à mesure, Dieu deviendra de plus en plus réel pour toi. Est-ce que tu m'essuies ce matin? Amen. Le message est simple ce matin. Désir véritablement être celui qui recherche la présence de Dieu. Désir être cette personne qui, en toutes circonstances, avant de faire quoi que ce soit, je vais d'abord consulter Dieu. Désir cette personne qui, quand tout semble difficile, tout semble compliqué, qui désire simplement être avec Dieu. Amen. Et puis, je te le dis, bien-aimé, le cœur est tortueux. Parfois, il y a des choses qui viennent. Tu dis, oh, je ne savais pas qu'il y avait ça en moi. Et c'est là, tu fais comme David. David, je dis, avoir le cœur selon Dieu, ce n'est pas un cœur parfait, mais c'est un cœur qui se purifie. David, à un moment donné, il avait perdu l'habitude d'aller en bataille. C'est-à-dire que, pour nous, ce serait, il avait perdu l'habitude de prier avec tout le monde. C'est pour ça que, ne rate jamais les temps de prière collective. Dis-moi un mot, Amen. Les 21 jours, le thème, c'est manifester Christ. Donc, ne rate pas ces 21 jours. Amen. Ne reste pas seul. Parfois, quand on s'éloigne un peu de la présence, on est moins alerte. Et David a péché. Mais au psaume 51, il se repentit. Il a dit à Dieu, crée en moi un cœur pur. Mets en moi un esprit disposé. Quand, parfois, tu sembles si éloigné, dis-lui simplement de recréer un cœur pur en toi. Dis-moi un bon Amen à cela. Alléluia. Ça veut dire, lui, simplement, Seigneur, nettoie, enlève, purifie tout ce qui n'est pas de toi. Et bien aimé, Dieu le fait toujours. David, on n'a jamais retenu la faute qu'il a faite. On a retenu que c'est un homme sur le cœur de Dieu. Un homme, une femme, selon le cœur de Dieu, ce n'est pas un homme et une femme parfaites, non, moi, de l'âme. Mais qui désire au fur et à mesure que Dieu puisse le parfaire, que Dieu puisse le faire passer par un processus où Dieu le rend conforme au fur et à mesure à ce qu'il est. C'est ça, être pur, kataros, c'est flocher toutes ces choses qui ne viennent pas de lui. Faire partie de toutes ces choses qui ne viennent pas de lui. L'amertume part, les inquiétudes s'en vont, les rancœurs s'en vont, les méchancetés s'en vont, le désir de meurtre s'en va. Toutes ces choses finissent par partir. Alléluia. Nous sommes en train de régler le pasteur quand même. Un meurtre quand même, c'est exagéré quand même. Mais bien aimé, par des paroles, on tue des gens. Par les actes qu'on fait, on tue des personnes. Tout ça, ça s'appelle des meurtres. Mais ce ne sera pas ton partage dans le nom des Jésus. Amen. C'est ça, il faut soupirer pour Dieu, tout simplement. Ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours évident. Mais à chaque fois, crée en moi un cœur pur, purifie-moi, purifie-moi. Oui, crée en moi, Père, un cœur pur, pur, que je puisse t'adorer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire vraiment la présence de Dieu dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire vraiment la présence de Dieu dans sa vie? Alors on va se lever et on va juste chanter ce chant. Qu'il y crée en moi un cœur pur et purifie-moi. Purifie-moi, 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 crée en moi un cœur pour que je puisse adorer. Et lui crée en moi un cœur pur, purifie-moi, 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 crée en moi, crée en moi un cœur pur. Pour que je puisse, purifie-moi, purifie-moi, remplis-moi de ta présence. Saisis-moi, par ton esprit, puis ressort la joie de ton salut, pour que je puisse adorer. Saisis-moi, par ton esprit, puis ressort la joie de ton salut, pour que je puisse faire, puisse t'adorer. Oui, j'ai perdu la joie de ton salut, puis ressort la joie de ton salut, pour que je puisse adorer. Saisis-moi, par ton esprit, puis ressort la joie de ton salut, pour que je puisse adorer. Saisis-moi, par ton esprit, puis ressort la joie de ton salut, pour que je puisse adorer. Saisis-moi, par ton esprit, puis ressort la joie de ton salut. Pour que je puisse adorer. Saisis-moi, puis ressort la joie de ton salut. Pour que je puisse adorer. Pour que je puisse adorer. Ressort la joie de ton salut. Pour que je puisse adorer. Pour que je puisse adorer. Ressort la joie de ton salut. Ressort la joie de ton salut. Pour que je puisse adorer. Pour que je puisse adorer. Je viens devant toi, Père. Je viens devant toi, Père. Nous venons devant toi. Afin que tu purifies. Enlève les envies. Enlève, s'il y a le désir des critiques. Enlève les combattises. Enlève le désir du monde. Enlève toutes ces choses qui ne te glorifient pas. Père, Père. Père, restaure. Ce matin, restaure entièrement. Le désir de te plaire. Le désir d'être à toi. Ressort le premier amour. Ressort le désir d'être entièrement à toi, Père. Oui, Père. De ton salut, Jésus. Pour que je puisse adorer. Oui, pour que je puisse adorer. Oh, pour que je puisse adorer. Oh, je veux Christ pleinement formé. Je désire Christ pleinement. Je veux comme moi, je veux plus rater. Je veux comme moi, je veux plus rater. Je veux comme moi,avec我覺得. Si je veux beigne. Je veux mode d'oeuvre en moi. Si je veux beigne. Me ne passardais en moi. Si je veux beigne. Y a-t-il la paix pour le dire? Je veux beigne. Oui, je veux pleinement, oui, je veux pleinement, je veux Christ formé. Y'a-t-il quelqu'un pour soupirer et pour dire je veux Christ pleinement, oui, je veux Christ pleinement, oui, je veux Christ pleinement, je veux pleinement. Ce matin, Dieu désire habiter en toi ce matin. Tu es venu ce matin, ça fait plusieurs mois que tu viens, ou ça fait simplement aujourd'hui pour la première fois. Ce matin, Dieu frappe à la porte de ton cœur et désire que tu puisses venir à lui ce matin. Ce matin, je voudrais t'inviter ce matin à faire une prière avec nous pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, pour qu'il puisse pleinement diriger ta vie dans le nom puissant de Jésus. Y'a-t-il quelqu'un ce matin qui désire recevoir le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur? Lève simplement la main là où tu te trouves pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur ce matin. Quelqu'un qui désire recevoir le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur ce matin. Si c'est ton cas ce matin, lève bien haut la main afin que nous puissions prier avec toi. Amen. Je vois les mains levées. Merci Seigneur. Je crois que ce matin encore plus. Amen. Gloire au Seigneur. Je demandais aux personnes qui ont levé la main de faire un pas deux fois de plus, de sortir des rangs et de venir devant. Les personnes qui ont levé la main, sortaient des rangs et venaient devant. Est-ce qu'on peut les encourager? Toutes les personnes qui ont levé la main, qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Toutes les personnes qui ont levé la main, venaient devant. Est-ce qu'il y a ce matin quelqu'un qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et les encourager s'il vous plaît? Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Bienvenue ma sœur. Comment vous vous appelez? Yvonne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Yvonne s'il vous plaît? Yvonne fait cette prière pour la première fois. Mais ce matin, je voudrais demander à toute personne qui s'est éloignée de Jésus, qu'il sait qu'il s'est complètement éloigné, qu'il sait que son cœur n'y est pas, son cœur n'y est pas. Je voudrais que tu puisses quitter les rangs et venir devant. On va prier ce matin. N'aie pas honte, même si tu es serviteur, même si tu es référent, n'aie pas honte. Viens devant. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu veut restaurer la joie du salut ce matin. Si c'est ton cas ce matin, ne fais pas attention ni à gauche ni à droite. Tu sais que tu es complètement à côté. Tu sais que tu t'es éloigné. Reviens à Jésus ce matin. Il veut restaurer complètement ta vie. Ne faites pas attention que tu sois star, que tu sois révérent. Dieu n'en a rien à faire ce matin. Reviens à Jésus ce matin. Reviens à Jésus ce matin. Dieu veut restaurer le salut de plusieurs dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ta bonté. Merci encore pour ta fidélité. Nous allons faire la prière pour tout le monde. Amen. La prière pour tout le monde. Acclamez le Seigneur. Bien aimé. Acclamez le Seigneur. Aujourd'hui est le jour du salut. Bien aimé. Il y en a encore d'autres. Vous êtes encore dans les rangs. Ne reste pas dans les rangs. Reviens à Jésus. Dieu veut restaurer ton cœur entièrement aujourd'hui. Ne fais pas attention. J'ai dit que tu sois référent, star, peu importe. Viens devant. Là, c'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui veut te reconnecter. N'aie pas honte, nique de quoi que ce soit. Là, c'est vraiment Dieu qui t'appelle dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci encore pour ta grâce et ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur. On va tous faire la prière du salut à nouveau. Et après, on va prier pour la sœur Yvonne. Et après, on va prier spécifiquement pour vous. Et nous allons tous la voir pour la prière du salut pour accompagner notre sœur Yvonne. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Et je décide de reconnecter avec toi. Aujourd'hui, je choisis de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. A partir de ce jour et jusqu'à l'éternité, je sais que tu vas me conduire. Alors Père, aujourd'hui, je prends conscience que tu as nettoyé entièrement tous mes péchés. A partir de ce jour, je suis une toute nouvelle personne. A toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.